Élections présidentielles 7 septembre 2024 Carnet de campagne Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien Carnet de campagne. À 48 heures de la tombée de rideau sur la campagne électorale, les candidats et leur soutien sont déterminés. Ils ont accéléré la cadence de leur déplacement entre meetings populaires et rencontres de proximité. Ainsi, le but désormais, rassembler un maximum de voix pour le jour du scrutin. Plusieurs sujets à même de captiver l'attention des électeurs ont été abordés ce dimanche. Le candidat du Hamas Pabla Ali Hassani Chirif est ce soir à Biscra pour un meeting. Notre journaliste Samia Loun est sur place. Au compte rendu de la rencontre est à suivre lors de notre prochain rendez-vous. Retour à Alger avec cette rencontre organisée par le directeur de campagne du candidat indépendable Medjid Teboun. Un regroupement particulier puisqu'il a ciblé le jeune électorat et studentin. Brahim Arred a affirmé dans son discours que le candidat indépendable Medjid Teboun consacre une partie de son programme à la jeunesse de par son importance, dit-il, et son potentiel dynamique. Sophia Boukarcha. En présence de plus de 1000 étudiants venus de différentes wilayes du pays, Brahim Arred, directeur de la campagne électorale du candidat indépendant Abdelmedjid Teboun, a rappelé les mesures prises pour la promotion des jeunes, les qualifiants de forces vives et d'avenir du pays. Vous les jeunes, les étudiants, vous êtes une force vive pour notre Algérie qui sans vous ne serait rien. Mais grâce à vous, elle sera à la hauteur de ceux qui se sont sacrifiés pour elle. Aujourd'hui, vous avez tous apporté un soutien en faveur de la révolution et de l'Algérie. Notre candidat, à travers les séries de décisions qu'il a prises pour vous, vous a organisées et a créé des conditions favorables. Il a créé les cadres appropriés pour vous permettre d'exercer vos activités sur l'ensemble du territoire national. Brahim Arred a souligné que le programme d'Abdelmedjid Teboun accorde une place centrale aux jeunes et aux étudiants. Il les invite à se mobiliser massivement en soutien à sa candidature. Notre candidat a confiance en vous, en vos capacités et il sait ce dont vous êtes capable. Il s'appuie sur vous pour pousser l'Algérie vers ce que nous voulons tous, vers l'établissement de la base solide sur laquelle l'Algérie pourra réellement décoller, où que vous soyez, vous êtes toujours les acteurs principaux, vous êtes toujours les adultes responsables et vous êtes ceux dont la parole est prise en considération. Enfin, Brahim Arred a appelé les jeunes à continuer de suivre le chemin de ceux qui se sont sacrifiés pour l'Algérie et à contribuer à la faire avancer. Les formations politiques soutenant le candidat indépendable Abdelmedjid Teboun étaient également sur le terrain ce dimanche. Depuis Al-Bayed, le secrétaire général du FLN a énuméré toutes les réalisations du mandat de Abdelmedjid Teboun assurant que le candidat est le meilleur choix pour l'économie du pays. Abdelkrim Ben Barak, ses propos sont recueillis par Ibtial Adoun. Depuis son premier mandat en 2019, le candidat indépendant a entamé des réformes économiques et financières pour permettre au pays de passer d'une économie dépendante des hydrocarbures à une économie forte et compétitive. Abdelkrim Ben Barak, secrétaire général du FLN. Dans son programme, le candidat indépendant Abdelmedjid Teboun travaille à atteindre 15 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures d'ici 2025 et 30 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures d'ici la fin de 2030. Le responsable du parti a également estimé que l'élection du candidat indépendant Abdelmedjid Teboun permettra de poursuivre les réformes déjà mises en œuvre jusqu'à ce jour ainsi que de renforcer les réalisations accomplies durant son premier mandat. De son côté, le président du Front Moustakbel est revenu sur les projets lancés par Abdelmedjid Teboun, notamment en faveur des médias, un acquis que le candidat s'engage à consolider. Fatah Boutbik, ses propos sont recueillis par Smaïl Mimouni. Lorsque je parle de la capitale, je parle des grands projets stratégiques et je parle aussi du lancement de réalisation de la ville médiatique de Sidi Abdelmedjid Teboun par la création de cette ville médiatique, nous laisse comprendre qu'il donne une importance cruciale aux médias. Abdelmedjid Teboun a lancé à Alger plusieurs projets vitaux. Il a fait également de la capitale un exemple et une locomotive du développement de l'architecture des villes de toute l'Algérie. 19h18 sur les ondes d'Algérie Châne 3, le carnet de campagne revient juste après l'appel à la prière. 19h bientôt, 22 minutes sur les ondes d'Algérie Châne 3, le carnet de campagne se poursuit. Depuis Buira, le candidat du FFS a promis que s'il est élu, il prendra en charge les préoccupations des citoyens à travers des mesures immédiates et concrètes. Il s'est également engagé à opérer des réformes dans le secteur de la justice et à conférer davantage de prérogatives à l'institution législative. Contre un dieu de Rimboukadoum. Plus que quelques jours nous séparent du rendez-vous décisif pour l'Algérie, un rendez-vous électoral pour l'édification d'une Algérie meilleure, des mots prononcés par le candidat du FFS Youssef Aouchich lors de son discours à la place des chouhadas dans la wilayette de Buira, en précisant qu'aujourd'hui, la situation de l'Algérie est entre les mains des Algériens. Elle est partout où l'action, elle est partie de l'intousi fonctionne qu'elle doit être une Nationale en 2017, elle est ripée de la trzy et de la pupille des plus Building et de la France. Dur Разül est tout! Elle est stoppeux pour l'Algérie, elle est mise à la région à la soe C'est un peu plus de francs. qui permettent d'instaurer une politique basée sur des principes solides et de défendre les intérêts des citoyens, que son programme comporte une vision inclusive et des solutions répandant aux besoins de l'heure. Pour concrétiser notre projet sur le terrain qui repose sur la citoyenneté, on s'est appuyé sur une vision proactive et prospective pour construire les institutions du pays. Ce projet propose des mesures concrètes et pratiques pour faire avancer le pays dans tous les domaines. Ce projet ambitieux vise dans le domaine institutionnel à bâtir un système de gouvernance qui tire sa légitimité de la souveraineté populaire. Il cherche à établir un système de gouvernance qui consacre la justice et l'égalité, à mettre en place un système de gouvernance qui consacre la décentralisation dans la gestion des affaires de l'État et à établir un système de gouvernance qui consacre la liberté individuelle et collective dans la gestion des affaires publiques. Youssef Auxish a mis l'accent sur l'importance de préserver les principes démocratiques. Il précise que son programme est fondé sur la consolidation de l'État de droit et sur le renforcement du principe de responsabilité. Youssef Auxish qui est ce soir à Béjaïa. Avant de refermer les pages de ce carnet, voici les destinations de campagne des candidats et de leur soutien demain au 19e jour de marathon électoral. Les régions de Boussadam, Sinaï, Barika, inscrites à l'agenda du candidat du MSP Abla Ali Hassan-i-Chérif. Youssef Auxish, candidat du FFS, optera pour des sorties de proximité à Oran. Le directeur de campagne du candidat indépendable Medjid Teboun, Brahim Erred, fera escale à Sougaraz Pugelma. Le RND Sourach, le Fétipazal, le Mouvement Albina, restera sur Alger. Le parti Tej se rendra à Bourj-Bouriridj. Quant au front de Moustakbel, il sera à Tlamsen. C'est sûr, tous ces rendez-vous électoraux qu'on arrive à la fin de ce carnet de campagne. Merci de l'avoir suivi. Sabine Lhassan vous a accompagné au micro. Sophie Nsaouli était à la coordination. Ahmdadou à la réalisation. On se retrouve dès demain dans la matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501